Au nom de l'Assemblée Provinciale de l'Itourie et au mieux propre, j'ai tié à exprimer mes sincères, compassions et tristes condoléances aux familles des victimes innocentes d'Iressa Regain de violence en Itourie. Les degrés de l'animalité sauvage et de banalisation de vies humaines reprennent encore en Itourie. Quel durcissement et inconversion de cœur ! Quelle banalisation de vies humaines ! D'où vient encore ce Regain de violence en Itourie ? Tassion, au nom, aucun esprit vindicatif, aucune recherche de prise en charge, ni une quelcoque instrumentalisation ne peut justifier vos activismes macabres. Vous qui êtes engagé dans le processus de paix, à quoi au rôtir servit vos rencontres de Kenya et vos engagements unilatéraux de cessation des hostilités ? Et vous qui n'êtes pas encore engagé, qu'entendez-vous pour signer même unilatéralement la cessation des hostilités au lieu de mener des exactions sûres, des paisibles populations, des actes qui, du reste, sont qualifiés de provocation par ceux qui sont engagés sur la voie de la paix ? Chers membres de groupes armés, peut-être vous ne les connaissez pas ou vous l'oubliez, à cause de la torpeur, les descendants d'Abraham ont fait 400 ans dans l'oppression et l'esclavage, loin de leur pays. L'Itourie a souffert. Et si vous aimez réellement l'Itourie, vous devez cesser avec vos exactions. L'Itourie doit respirer. Vous devez déposer les armes pour que cette hôte que l'Itourie porte puisse disparaître. Chers frères et soeurs itouriens, ne perdons pas l'espoir. Même si nous avons souffert jusqu'à aujourd'hui, il y a une faix à toutes choses. Même ce que nous vivons aujourd'hui prendra faim. Le sourire est permis pour cette année 2023. Car, dit-on, l'espérance n'étrope jamais. A cette occasion, je voudrais profiter de réagir par rapport à ces points de presse qui défrayent la chronique actuellement. Bien sûr, celui du gouverneur militaire de la province de l'Itourie, M. Johnny Louboya, il avait fallu qu'il tienne ces points de presse pour que l'Itourie découvre la vraie personne qui dirige la province de l'Itourie, qui gère la province de l'Itourie. La vraie face de la personne qui gère cette province. L'Itourie entendait de ces points de presse toutes les preuves des acquisitions que M. Johnny Louboya a portées contre les députés provinciaux depuis le début de l'état de siège. Et puis,